Maître Chertigian Dabo, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Strasbourg. Vous intervenez aussi dans le cadre des investissements en Afrique en tant que conseiller. Merci d'être notre invité ce matin. Merci beaucoup. Maître, nous allons démarrer cet entretien avec l'émigration clandestine. Deux corps de Sénégalais ont été repêchés après un naufrage survenu dans la nuit du lundi à mardi dans le détroit de Gibraltar. La veille, plus de 100 migrants ont été interceptés et renvoyés au port de Nador et Tanje au Maroc. Alors, cela témoigne nettement d'une reprise du phénomène après cette pause notée il y a quelques temps. Justement, comment vous expliquez-vous cette reprise, Maître ? Oui, vous avez raison, madame. Ce phénomène, je dirais, c'est une problématique migratoire. Et en tout cas, on échec encore une fois de plus par rapport à la politique des États dans ce domaine. Et je dirais que ça ne peut que refléter ce que l'on constate dans nos États, à savoir une jeunesse, la popularisation de la jeunesse de la population, et qui, aujourd'hui, devant l'incapacité de nos États de faire face à la politique de l'emploi, choisissent, cette jeunesse choisie, de malheureusement aller voir ailleurs. Et je pense que nous sommes tous concernés par cette situation. Et tant que rien n'est fait, à mon avis, la situation va continuer à perdurer, parce que, quand même, c'est des jeunes qui sont là. Et encore une fois de plus, avec cette crise, la pandémie que nous vivons, la situation locale dans tous les États continue, effectivement, à connaître, je dirais, des problèmes, des difficultés liés à des problèmes économiques. Donc, forcément, ça va pousser à la migration. Et c'est aux États de prendre responsabilité vis-à-vis de ce phénomène et surtout de cette nouvelle difficulté causée par la pandémie, la COVID-19. Donc, c'est une réalité, malheureusement, et ce que nous voyons aujourd'hui, avec nos États-là, je pense que ce n'est pas une priorité pour eux de prendre en charge la politique migratoire, parce qu'à chaque fois, à chaque fois, ce problème-là se pose à l'autre niveau. Donc, je pense que c'est malheureux de le constater, on sera toujours vers ça. Et il ne faut pas attendre à ce que l'Union européenne fasse quelque chose, parce que, malheureusement, on attend trop. Et c'est eux qui nous dictent leur volonté, leur politique par rapport à ce que nous devons faire et ce qui peut être la priorité de l'Union européenne, ça peut ne pas être la priorité du bas de nos États africains. Donc, vous voyez que c'est une dichotomie qui se pose entre les intérêts des uns et des autres. Et nous pensons, et moi, je pense que les États africains doivent avoir d'abord leurs intérêts avant de chercher à contenter ou bien de contenter l'Union européenne dans ce qu'elle fait que nous faisons pour ces intérêts. Donc, voilà, en tout cas, mon avis par rapport à ça. Et je dirais que ça va malheureusement continuer à se, je ne dirais pas à se débrouiller, mais à se passer. Voilà. Donc, c'est dommage, mais c'est une réalité qu'il faut contacter. Donc, voilà. Alors, venons-en à la situation des migrants sénégalais qui sont déjà en Europe. Certains ont du mal à se mettre en règle. Pourquoi ? Lorsque vous voyez les contraintes qui sont posées, par exemple, dans certains États, je dirais que ce soit à la France, que ce soit, par exemple, en Italie, moins en Espagne ou au Portugal, vous voyez que ces gens-là, aussi ces États, anticipent la problématique économique. Parce qu'ils expliquent tout par le problème économique, parce qu'ils estiment qu'ils n'arrivent pas à faire face. C'est l'exemple des Sénégalais en France qui ont la possibilité d'avoir une régularisation en mettant en avant la convention qui est signée entre le Sénégal et la France. Je pense que là aussi, c'est parce qu'il y a une certaine ignorance de la part des Sénégalais sur l'existence de ces outils qui peuvent leur permettre, effectivement, de solliciter leur régularisation, par exemple, en France. Bien entendu, en respectant les conditions qui sont les États-Unis. Et souvent, on voit que c'est par plus d'ignorance. Et d'ailleurs, quand vous allez dans des préfectures là-bas, quand vous les opposez souvent à la convention sénégalaise, sans cause sénégalaise, parfois ça passe. Mais parfois, il y a certaines structures qui, malheureusement, pour des raisons qui leur sont propres, essayent d'ignorer cette convention-là. Mais quand on va juste devant les tribunaux, on peut arriver à avoir gain de cause. Donc là, souvent, nous plaidons ce genre de situation devant les juridictions françaises et avec un sujet que nous connaissons. Donc, voilà des difficultés, mais des difficultés que nous essayons aujourd'hui de comprendre. Mais quand même, quand on essaye de voir par rapport à la situation liée à la Covid-19, j'ai expliqué quelque part que ça pouvait être l'occasion pour les États accueillant les immigrés de pouvoir les régulariser parce qu'ils auront besoin aujourd'hui des bras pour essayer de relever l'économie. Parce que nous savons que toutes les économies européennes ont des difficultés et ces difficultés vont être liées aujourd'hui à la main-d'œuvre. Et les immigrants, les immigrés seront effectivement cette main-d'œuvre-là nécessaire à la reconstruction économique dans ces États. Donc, vous voyez que même si on essaye de voir du côté des immigrés comme étant des poids sociaux, mais nous savons que sur le plan purement économique, ils seront effectivement d'un apport extrêmement important, mais vraiment indéniable pour la relance économique dans ces États-là. Donc, il faut le voir peut-être sous cet angle-là, peut-être pour espérer qu'on puisse arriver à les intégrer, à les régulariser. L'Allemagne l'a compris, le Portugal l'a compris, sauf pour des raisons de politique politicienne. La France cherche effectivement à oublier ou bien à ne pas voir la réalité. Donc, voilà quelques points à mon avis qui peuvent aider à la régularisation des différents paquets. Il y a quelque temps, vous dénonciez le racisme judiciaire noté au barreau français, de Strasbourg précisément, où vous avez même été victime. Alors, ce phénomène a-t-il complètement disparu ou c'est toujours d'actualité ? Ah oui, vous touchez un point qui me concerne. Mais malheureusement, c'est un phénomène qui est récurrent en France, le problème du racisme, que ce soit le racisme institutionnel, qui malheureusement est là-bas, parce que vous verrez en France que quand vous êtes, comme on dit, vous arrivez à certaines stations, vous avez des difficultés justement pour non seulement vous faire reconnaître, mais vous faire accéder. Mais vous voyez, tout ça c'est lié à cette mentalité française qui veut que tant que vous êtes noir, la seule chose que vous méritez, c'est d'aller balayer les rues, comme ils ont tendance à le voir, ou d'aller occuper des portes sous-alternes, parce que pour eux, le noir, malheureusement, c'est ça. Mais un noir qui est magistrat ou un noir qui est un avocat, ça pose problème, ça fait désordre dans l'institution judiciaire française. Mais néanmoins, ils ne sont pas tous comme ça. Il y a certains barreaux où on a proposé ça, mais le barreau, c'est vrai, le barreau de l'Est, l'institution judiciaire de l'Est a une pratique, une tradition extrêmement, je dirais, une pratique de droite qui consiste, bien entendu, à ne pas trop accepter les gens de couleur, comme ils disent, même eux, ils sont de couleur, mais les noirs, parce que quand vous prenez un barreau comme le sud de Strasbourg, par exemple, on est à peu près 1200 avocats, mais il y a trois ou quatre avocats noirs qui sont là-bas. Et avec quelques difficultés, moi je suis l'un des premiers, peut-être à Travour, à faire face à des gens de difficulté, parce que je disais non à tout ce qu'ils faisaient, et ça, ils n'aiment pas. Le noir, c'est celui qui contente et qui accueille tout, parce que tant que vous pouvez éviter, vous êtes l'obstacle qu'il faut détruire. Ils ont tenté, mais malheureusement, je suis toujours là, et je continue toujours à exercer mon métier d'avocat, malgré les tentatives d'intimidation, de harcèlement. J'ai eu même eu droit à un reportage de François National qui a dénoncé cet harcèlement dont je faisais l'objet à l'époque. Mais bon, voilà, tout est un tout petit peu rentré dans l'ordre, ce qui ne m'empêche pas de continuer à exercer. Mais le problème du racisme judiciaire est toujours là-bas. Je pense que nous pouvons le voir avec ce qui se passe, avec ce qui est arrivé à notre compatriote, la Médias, et ainsi de suite. On peut donner des exemples, on n'a pas fini, mais en tout cas, c'est une réalité. On ne peut pas le nier. C'est une réalité en France. Malheureusement, c'est une réalité pour faire face. Alors, vous vous activez aussi dans le foncier, en tant que conseiller toujours, mais surtout avocat de la défense. Alors, que vous inspire tous ces problèmes-là qu'on note presque sur l'ensemble du territoire relatif au foncier, et notamment aussi sur le littoral ? Vous savez, le foncier sénégalais, quand on applique tout simplement les textes, moi, je crois, on peut arriver à régler les choses de façon la plus, je dirais, la plus complète et la plus judicieuse. Et simplement, lorsque d'autres intérêts entrent en ligne de mire ou bien en ligne de compte, c'est là où le babelette et c'est là où les problèmes commencent effectivement à se poser. Parce que les textes ne sont pas compliqués. C'est vrai qu'il y a une certaine floraison de textes au niveau foncier, qui fait que finalement, on ne s'est pas, on se dit, bon, c'est assez compliqué. Mais si on appliquait, mais sérieusement et sincèrement, les textes, les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, que ce soit sur le littoral, parce que quand même le littoral, on ne peut pas y construire. C'est écrit noir sur blanc. Je ne vois pas pourquoi c'est tant que mort des gens ou bien de l'administration, on va tout le temps accorder des dérogations là où ça ne s'impose pas. Parce que tous les problèmes aujourd'hui étaient créés au niveau de l'administration. Or, il y a des lois. C'est les lois qui interprisent tout cela. Donc malheureusement, quand ils font ça, ils ne pensent pas aujourd'hui aux conséquences, mais aussi à des gens qui peuvent le dire « Mais attendez, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi sur le littoral. » Et pourtant, c'est des gens qui sont tentés aujourd'hui avoir les textes sous les yeux avant de prendre des décisions ou bien avant de décider des notifications ou d'attribution ou des choses comme ça par rapport effectivement à des parts. Donc je pense qu'il y a une certaine... Bon, la non-application des textes par l'administration. Je crois que l'administration est possible dans tout. Malheureusement, et surtout la conséquence, c'est quoi ? Je dirais les conséquences, parce que ce n'est pas qu'une conséquence, mais les conséquences, c'est que finalement, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations où l'administration prend soit leur terre de façon tout à fait illégale. Nous avons vu ce qui se passe avec les paysans qui ont réclamé leur terre et qui, d'après ce que nous en savons, ont pu obtenir qu'on leur restitue leur terre. Mais pour ça, c'est des quoi qu'on aurait pu éviter. Vous voyez ? Donc c'est des quoi qu'on aurait pu éviter si on appliquait les textes, mais vraiment les textes, rien que les textes. Mais si d'autres interrogations rentrent dedans, vraiment, c'est assez problématique. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui ici, au Sénégal, parce que c'est la non-application, tout simplement. Vous savez, madame, c'est la non-application. J'ai un texte. Si on appliquait les textes, malheureusement, bon, on ne serait pas arrivé à... Il y a des lois sur le domaine national, le domaine public, tout ce qui parle, c'est des lois. On n'a pas inventé ces 10 lois. On dit appliquer les textes, c'est tout simple. Mais quand on veut déroger aux textes, à chaque fois qu'on déroge, on déroge, il va y arriver à un moment où il y a un grand bol de la population. Parce que finalement, on dit qu'on donne aux plus puissants au détrouillement des faibles. C'est ça. Et comme on dit au général, ce genre de manifestation, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut revenir à l'orthodoxie, c'est-à-dire respecter, appliquer les textes, et se faire tout pour éventuellement aller mieux, quoi. Éventuellement. Je dis éventuellement... Merci, Maître Chertidiane Dabro, d'avoir été l'invité de cette matinale. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Strasbourg. Vous intervenez aussi, entre autres, dans les investissements en Afrique en tant que conseiller, également dans le fonds chier en tant qu'avocat de la défense, notamment. Merci. Merci beaucoup, madame.